... Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois à ce cours de la série Je deviens un pro de la scie musicale en cartes huissons. Si vous avez appliqué les conseils des tutoriaux précédents, vous vous débrouillez maintenant relativement bien en lecture de notes et de rythmes. Pour devenir des pros de la lecture de partitions, il vous reste être capable de décrypter d'autres informations, comme les indications de nuance, de tempo, des reprises, ce qu'on appelle les termes musicaux. Alors quand je dis pour devenir un pro, c'est parce que ces indications vont vous aider à retransmettre fidèlement, avec votre propre personnalité, bien sûr, l'expressivité désirée par les compositeurs. Je vous propose donc de nous attacher aujourd'hui à ces différentes notions, en commençant par des revisions de notions utiles de solfège, pour passer ensuite aux termes musicaux. Voici la partition d'une de mes compositions, le cœur du cœur des Alpes. Je vous invite à la découvrir avec moi. Voici le titre, le sous-titre, le compositeur. Ces trois notions peuvent paraître anodines, mais ces éléments sont importants. Le sous-titre, par exemple, apporte une indication supplémentaire aux émotions à donner aux morceaux. Ici, des portées sont reliées entre elles par une grande accolade. Elles indiquent que les notes de ces portées doivent être jouées ensemble. Devant la portée, le nom de l'insonnement prévu, dans ce cas il s'agit de quatre corps des Alpes, dont j'ai écrit corps 1, corps 2, corps 3, corps 4. Tout en début de portée se trouve la clé, souvent de sol ou de fa, parfois d'ut. La clé détermine à quel endroit vont se placer les notes. Par exemple, la clé de sol, dont la boucle entoure la deuxième ligne, indique que le sol se trouve sur la deuxième ligne. Ainsi, un sol. Sur cette partition de cœur des Alpes, les quatre instruments jouent en clé de sol sur les partitions de piano. Vous avez souvent la main droite écrite en clé de sol et la main gauche en clé de fa. En clé de fa, les deux points désignent l'emplacement du fa, ici, sur la quatrième ligne. Ça pose une clé de fa. Troisième ligne également, c'est néanmoins nettement plus rare. Juste après la clé viennent ce qu'on appelle les altérations, les dièses ou les bémols. Les dièses servent à monter la note de nomiton, les bémols à les descendre. Ces altérations sont placées sur les lignes ou interlignes des notes qui doivent être diésées ou bémolisées. Mais sachez qu'elles respectent toujours le même ordre, sauf dans le cas de musique contemporaine. Si vous avez un dièse, cela concernera toujours la note fa. Si vous en avez deux, deux dièses à la clé, cela concernera la deuxième note qui est cinq notes plus loin, donc fa, sol, la, si, do. Le do sera aussi dièse avec le fa. Si vous avez trois dièses à la clé, do, ré, mi, fa, sol, donc cinq notes plus loin que le deuxième dièse, le sol sera aussi dièse, etc. Pour les bémols, le premier bémol est le si, ensuite, si, do, ré, mi, le mi sera aussi le deuxième bémol, quatre notes plus loin. Mi, fa, sol, la, le la sera le troisième bémol, etc. Vous pouvez aussi rencontrer le bécart qui sert à supprimer l'effet d'un dièse ou bémol. Un élément important, sachez que les altérations placées en début de portée sont valables pour toute la portée, pas la portée suivante, mais cette portée-là. Par contre, les altérations placées devant une note sont valables juste le temps de la mesure des notes suivantes. Donc, par exemple, si je prends ceci, les bémols, ici, je n'ai pas eu besoin de remettre un bémol devant la note car le bémol de la première note est valable également tout le reste de la mesure. Par contre, si je n'avais pas mis de bémol devant cette note dans la mesure suivante, elle serait naturelle, elle ne serait pas bémolisée. Qu'est-ce qu'une mesure ? Je vous ai parlé ici de mesure. Une mesure, c'est cet espace situé entre deux barres, qui s'appellent des barres de mesure. Vous voyez qu'en musique, ce n'est vraiment pas très compliqué. Ça sert à quoi ? C'est un peu comme une maison qui est divisée en différentes pièces. Cela permet d'avoir de l'ordre et de clarifier la lecture. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de ces mesures ? Des notes, des notes dont la hauteur est déterminée par le remplacement sur les lignes ou dans les interlignes. Voilà une note sur une ligne et une note dans un interligne, entre les lignes. Et des rythmes. Les rythmes sont eux déterminés par la manière dont sont dessinées ces notes. en blanche, ici en blanche pointée, et un point près, en noir, en ronde, en croche. Combien y a-t-il de rythme dans une mesure ? Cela est déterminé par la fraction placée en tête de portée, juste après les attirations, ou parfois en cours de morceau. Le chiffre du dessous, le dénominateur, représente la valeur de note du temps. La plus grande valeur de note étant la ronde, si vous aviez un chiffre 1 comme dénominateur, cela voudrait dire que le temps est égal à une ronde. Si vous avez le chiffre 2, cela veut dire que le temps est égal à une ronde divisé par 2, donc une blanche. Et si vous avez le chiffre 4, comme dans notre exemple, et dans les cas le plus courant, cela veut dire que la ronde divisé en 4, donc un temps, est égal à une noire. Donc si je frappe, ceci est la pulsation, de chaque pulsation, sera équivalent à une noire. Alors combien y a-t-il de ces temps dans une mesure ? Cela est déterminé par le chiffre du dessus, le nominateur. Le chiffre du dessus est ici 4, donc la mesure est en 4 temps. Vous voyez que entre chaque barre de mesure, il y a 4 temps. Une blanche pointée ici vaut 3 temps, plus 1, égale 4. Ici vous avez des rondes qui chacune valent 4 temps. Si le chiffre du dessus était un 3, ce serait une mesure à 3 temps. Si c'était un chiffre 2, ce serait une mesure à 2 temps, etc. Alors j'aurais pu écrire en haut de cette partition une indication métronomique. métronome, c'est la machine qui fait tic-tac, tic-tac. Vous verrez parfois sur des partitions l'indication noir égale 60 ici, ou par exemple, comme dans cette photo, noir égale 100. Cela veut dire quoi ? Cela signifie que vous êtes invité à jouer 100 noirs par minute. Si l'indication était blanche égale 100, cela voudrait dire que le compositeur vous suggère de jouer 100 blanches par minute. Si l'indication était croche égale 200, vous devriez jouer 200 croches par minute, etc. Dans cette composition, j'ai choisi de laisser le tempo libre aux interprètes. Par contre, j'ai placé des indications assez précises. Et nous en ferons là aux termes musicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada